Extrait numéro Parole mystérieuse, qui devient claire quand on sait que Jésus s'adresse au notable Nicodème, venu le voir en secret le soir de son esclandre dans le temple pour lui dire que, lui, il a compris son geste. Jésus qui alors lui explique ce qu'il a autorisé à le faire. Nul n'est monté au ciel, hormis celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est au ciel. Nul, hormis le Fils de l'homme, celui qui fait sienne les valeurs divines, ne peut témoigner de ce qui relève du ciel. Il prend ses instructions au ciel et ses actes témoignent qu'il fait la volonté de Dieu. Suivez la précision. Comme Moïse éleva le serpent au désert, ainsi faut-il que soit élevé le Fils de l'homme, afin que tout homme qui croit ait par lui la vie éternelle. Je reprends. Comme Moïse éleva le serpent au désert. Après qu'aux eaux de Méribah, les Juifs se soient révoltés contre les épreuves par lesquelles Moïse et Aaron les faisaient passer, et que Dieu les ait corrigés en leur envoyant des serpents brûlants dont la morsure fit périr beaucoup de monde en Israël, Ainsi faut-il, ainsi est-il impératif, que soit élevé le Fils de l'homme. Comme le fit Moïse, qui, à la demande expresse de Dieu, façonna une autre image du serpent, davantage brûlante, qu'il dressa comme un étendard de telle sorte que quiconque le regardait réalisait que cet étendard signifiait réellement, et restait donc en vie. Ainsi doit être dressé devant la face du monde le scandale qui fait accepter pour justice de Dieu l'injustice des hommes. Afin que tout homme qui croit, qui met réellement sa confiance en Dieu, ait par lui, par cette prise de conscience de l'ignominie qu'est l'injustice, la vie éternelle, le vrai bonheur ici-bas. Car Dieu n'a pas embrouillé son Fils, cet être unique que nous confère notre conscience, dans le monde, pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Formule qui a donné le dogme, Jésus, par sa croix, a racheté tous les péchés commis par les hommes depuis le péché originel, il nous a apporté le salut, il nous permet d'accéder au ciel, il nous a sauvés. Ce que pour ma part je comprends ainsi, de même que Jésus s'est laissé crucifier pour crier à la face du monde, « Mettez fin à l'injustice dont vous avez fait votre règle de vie », si vous voulez vivre heureux, libérez-vous de l'emprise du péché. Et pour cela, commencez par celui qui est l'injustice qui régit ce monde. Qui croit en lui n'est pas condamné, qui ne croit pas est déjà condamné. Celui qui a pour critère sa conscience est sauvé. Celui qui ne l'a pas n'a rien compris au jeu de la vie qu'a instauré Dieu. Il en subit déjà les conséquences dramatiques. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Parce qu'il n'a pas ajouté foi à la révélation que notre conscience fait de nous des êtres uniques dans la création. Et donc tu n'as pas compris qu'il est appelé à entrer en vérité, à vivre de la vie même de Dieu. Et le jugement le voici. La lumière est venue dans les ténèbres, et les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, car ils ont préféré suivre leurs œuvres mauvaises. En effet, quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient pas à la lumière. De peur que ces œuvres soient dévoilées. Mais celui qui agit dans la vérité vient à la lumière, et apparaît alors au grand jour que ces œuvres sont faites en Dieu. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, « Être chrétien, ça veut dire quoi ? » Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada